On va attendre que vous vous connectiez pour parler un tout petit peu d'actualité qui concerne notre communauté. Parce qu'en ce moment, ça bouge dans tous les sens et je pense qu'il est opportun et surtout important de pouvoir justement essayer de régler quelques petits principes élémentaires. Parce que là, on ne peut plus continuer comme ça, je pense. Ça va dans tous les sens, vraiment dans tous les sens, mais surtout concernant la communauté musulmane. Et encore une fois, concernant également ce qui est en train de se passer avec les fermetures de mosquées abusives, avec les perquisitions abusives, avec les mikas abusives à l'encontre de la communauté musulmane. Et donc, je pense très honnêtement qu'il faille essayer de donner une certaine ligne directrice pour ne pas se la jouer victimaire en premier lieu. Et surtout pour essayer, incha'Allah ta'ala, d'avoir un cap qui puisse être précis et qui puisse nous faire avancer. Donc, si vous voulez bien, on va aborder les sujets au fur et à mesure. Et tous ces sujets-là sont liés également avec ce que l'on sait par rapport à tous les problèmes que rencontrent les musulmans de par le monde, et particulièrement les musulmans qui sont en France. Donc, premier point, incha'Allah ta'ala, on va parler de l'affaire Ismail, l'imam de Marseille, qu'Allah préserve, hafidhahullah ta'ala. Il y a une manière de faire et d'agir à l'encontre de notre frère qui est complètement abusive. On lui reproche énormément de choses. On considère qu'il est séparatiste. On ferme la mosquée. Ou plutôt, on a envisage, et on a pour projet de fermer la mosquée des Bleuets. Mais, à contrario, il n'y a absolument rien qui lui est reproché d'un point de vue pénal pour qu'on puisse porter plainte contre lui en justice. Donc, ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Soit je fais l'apologie du terrorisme, soit je fais des choses qui sont et qui vont à l'encontre de savoir vivre ensemble, et donc, auquel cas, on ouvre une instruction à mon encontre, et donc on me met de côté. Ou bien, il n'y a rien du tout, et qu'on ne fasse pas les choses de manière administrative comme nous sommes en train de le voir actuellement. Et ça, c'est vraiment compliqué. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un problème avec certains représentants religieux d'autres religions, on les efface, on les met de côté, et ce que l'on fait, c'est qu'on remplace l'imam et qu'on laisse la mosquée ouverte. Or, là, depuis maintenant quelques années, dès qu'il y a un problème, c'est la mosquée, et tous les fidèles et tous les musulmans qui sont en rapport avec cette mosquée, qui se retrouvent, en fait, sanctionnés pour des propos sortis hors de leur contexte. Si vous allez voir mes stories du jour, vous remarquerez, subhanallah, qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Et ce deux poids, deux mesures, il est vraiment, on va dire, écœurant. Lorsqu'on regarde ce qu'on va être récité demain dans toutes les églises de France par rapport à la position de la femme qui a de l'obéissance à l'homme par rapport à l'obéissance qu'elle doit vis-à-vis du religieux, ou par rapport à ce que j'ai partagé, ce que disent nos concitoyens de confession juive, eh bien, il faut prendre, en fait, ces propos, ces contextes dans l'ensemble des textes, et non pas simplement les extirper et les mettre de côté. Parce que si on veut trouver des choses tendancieuses, on les trouve partout et dans toutes les religions. Si on devait lire la Torah, si on devait lire la Bible, si on devait lire également même le Talmud, qui est une explication, une sorte d'explication de la Torah, on verrait des choses complètement terribles, mais encore une fois, il ne faut pas les prendre dans leur ensemble. Et la véritable question, c'est pourquoi le ministre des cultes ou le ministère des cultes se retrouve à aller chercher chez les musulmans ce qu'ils ne font pas avec les chrétiens et ce qu'ils ne font pas avec les juifs. Et pourtant, nous sommes tous citoyens de ce pays. Pourquoi on cherche des noises, en fait, aux musulmans, on ne cherche pas des noises à nos concitoyens ? Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de faire une sorte de comparatif, d'accord ? En disant, regardez, vous ne leur avez rien dit, etc. Non, ce n'est absolument pas ça que je suis en train de faire. Juste, je suis en train de dire, encore une fois, qu'il est temps qu'on puisse nous laisser tranquilles. Nous savons exactement en quel contexte nous vivons, nous savons exactement avec qui nous vivons, nous comprenons le savoir vivre ensemble ici, dans ce pays, donc nous savons exactement comment communiquer. Pourquoi toujours prendre des propos et les sortir de leur contexte ? Donc ça, c'est le premier point et c'est extrêmement grave. Je trouve que les musulmans puissent toujours être touchés par rapport à cela. Donc, bien entendu, j'apporte mon total soutien à mon frère Ismail, sans aucun doute possible. Parce qu'au-delà de lui et au-delà de la mosquée des Buées, c'est toute la communauté musulmane qui est touchée et qui est impactée. Et on voit les fermetures administratives, on voit également les expulsions d'imams plus ou moins connus. Et tout cela, en fait, on est en train de regarder qu'ils sont en train de démembrer petit à petit le, comment dirais-je, le culte à travers ces ministres des musulmans de France et la communauté musulmane se tait. Comme quoi c'est tout à fait normal. Il y a même certains, parfois, schmata, qui disent « Ouais, il n'y avait qu'à pas faire ça » ou « C'est un juste retour des choses », etc. Très honnêtement, c'est compliqué. Donc si la communauté musulmane n'est pas derrière ses représentants, ça va être compliqué. Au-delà de ça, on n'a pas besoin du nombre. On n'a pas besoin de quantité, on a surtout besoin de qualité. Des personnes qui vont essayer de pouvoir proposer, justement, et de dire que maintenant cela suffit. Pourquoi on est toujours des inés du doigt ? Pourquoi dès qu'il y a un problème, c'est toujours les musulmans qui doivent en faire les frais ? Il y a énormément d'associations qui ont été fermées. Il y a même, subhanallah, des associations qui étaient dirigées par des avocats, par des magistrats, par des conseils. Je parle du CCIF français à l'époque, maintenant c'est le CCIE, qui ont été fermées en France. Par comment ? Par de la justice ? Absolument pas. Non, par des décrets administratifs. Donc il n'y a même pas de justice vis-à-vis des musulmans. Pourquoi et comment on va continuer comme cela ? C'est une véritable question. Lorsque nous, on aspire qu'à une seule chose, c'est de pouvoir vivre notre culte, maintenant on va se retrouver à avoir des personnes qui se font perquisitionner et qu'on va commencer à parler de Riyad al-Salihin en disant, attention, ça c'est un livre extrémiste. Riyad al-Salihin, un livre qui est dans toutes les maisons, qui est dans toutes les mosquées et que chacun d'entre nous peut-être peut lire le soir avant de s'endormir, sur toutes les tables de chevet. Vraiment, il y a un problème. Et sachez que les imams, ils sont très unis. Nous sommes ensemble, nous discutons ensemble, nous essayons en fait de trouver des solutions ensemble. Mais parfois, lorsqu'on nous apportait un soutien à un de nos collègues imams, eh bien ce soutien peut être lourd parfois à apporter. Pourquoi ? Parce que nous aussi, on n'est pas en odeur de sainteté vis-à-vis de l'État. Donc ce n'est pas une question d'imam ou pas d'imam, ce n'est pas une question de conseil ou pas de conseil, c'est une question est-ce que la communauté musulmane veut être derrière ses représentants, qu'ils soient connus ou inconnus. Lorsqu'on regarde l'imam de Pessac, subhanallah, eh bien notre frère Aledouane, sa mosquée elle était derrière lui, mais lorsque je regarde de manière générale et de manière nationale, la mosquée n'est pas là. Ou plutôt les musulmans de France ne sont pas là. Pareil pour Hassan et Khussein, on peut dire ce que l'on veut de lui. Lorsqu'il a été expulsé, nous n'avons pas vu les musulmans être derrière leurs représentants. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et d'autres expulsions également pour des motifs complètement fallacieux. Donc à un moment ou à un autre. On veut que les imams se mouillent sur des sujets qui sont plus ou moins compliqués, plus ou moins tendus, sur des questions géopolitiques. Lorsqu'on se mouille, vous allez peut-être applaudir, bravo, oui c'est bien, t'es courageux, etc. Mais lorsque les problèmes arrivent pour ces 10 représentants, eh bien il n'y a plus personne qui vient venir les soutenir. C'est quand même assez compliqué. Donc il faut comprendre également que la parole de vérité doit être dite, sans aucun doute. Mais comme il a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, « Ud'u'il a saudi rabbika bil hikmah, appelle sur la santé de ton seigneur, avec sagesse. » Il y a des paroles qui ont peut-être dites, mais il y a également un travail local, dans la mosquée, dans le quartier, dans le voisinage, dans la ville, avec nos concitoyens d'autres religions, qui est fait de manière journalière, quotidienne, hebdomadaire. Pour une parole de vérité, on risque de détruire toute une structure, toute une madrasa, toutes des écoles, et même fermeture de mosquée, pour dire, oui, voilà, c'est bien, tu as dit une parole de vérité. Mais si au moins la communauté musulmane est derrière, on pourrait dire, ouais, c'est quelque chose de bien. Mais la communauté musulmane ne suit pas. Elle préfère regarder les défauts, elle préfère regarder, ou désigner du doigt, ou de montrer du doigt, les différentes carences de tel ou tel imam, on préfère se tirer dans les pattes. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut procéder par étapes, et il faut construire par strates. Il est important, de déjà s'unir, déjà de se renforcer, dans une sorte de... de bloc commun, pour que lorsque... un de nos représentants, ou même lorsque nos livres, ou même lorsque nos institutions, ou même lorsque nos textes sont touchés, eh bien qu'on puisse se lever d'une seule voix. Parce que le problème, c'est pas la mosquée des Blubé, ou l'imam Ismail aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'attaquer les musulmans de manière générale. Alors qu'encore une fois, on aimerait bien aller sur le terrain de la justice, on aimerait bien qu'on ouvre des instructions sur nous, on aimerait bien qu'on puisse justement aller se défendre devant un magistrat, devant un juge, en disant, mais de quoi on parle ? Prenons les textes dans leur ensemble. Qu'avons-nous fait de mal ? Avons-nous appelé au séparatisme ? Avons-nous appelé au terrorisme ? Des choses comme ça ? Ben non, on peut pas le faire. C'est comme les fiches S. On va te ficher S, lorsqu'on va demander qu'est-ce qu'il y a dans ces notes blanches pour que vous puissiez me ficher S, eh bien, nous donnerons jamais de réponse. C'est toujours comme ça, en fait. C'est un état de droit, mais avec une exception concernant les musulmans. C'est quand même terrible. Donc, encore une fois, n'essayons pas toujours de se victimiser, de se dire, ouais, pourquoi ? Les musulmans, etc., etc. Essayons de comprendre déjà que s'ils nous tapent dessus, c'est parce que nous nous taisons à chaque fois, et qu'ils voient qu'il n'y a personne derrière leurs représentants. Une fois que nous avons compris cette chose-là, on ne s'étonne plus. Encore une fois, le respect ne se commande pas, le respect s'obtient. Et est-ce que nous sommes dignes de respect ? Preuve que non. Je suis désolé de vous le dire, mais preuve que non. Il n'y a personne qui va venir soutenir les imams. Pire encore, des personnes de notre propre communauté vont applaudir certaines décisions. Donc, voilà. L'unité doit se faire, même avec nos désaccords, même avec nos divergences, parce que lorsqu'on ne touche pas à l'imam, on ne touche pas à la mosquée, mais lorsqu'on touche à nos textes fondateurs, ça va être quand même très compliqué. Encore une fois, je vous invite à regarder mes stories d'aujourd'hui, et vous verrez également qu'il y a des choses qui sont dites au nom des autres religions concernant la femme. On pourrait y voir de la misogynie, on pourrait y voir, en fait, une attaque à l'identité féminine, mais en réalité, non, parce qu'il faut prendre, encore une fois, les textes dans leur ensemble, et ils ne cherchent pas des lois dans les autres religions, ils cherchent des lois simplement que chez nous, les musulmans. Alors, qu'allons-nous faire et comment allons-nous évoluer ? La question, en fait, doit être posée en votre âme et conscience. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour la communauté musulmane ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour vos représentants ? Ils sont ce qu'ils sont. Et comme dit l'adage, « Vous aurez les dirigeants, les imams que vous méritez. » Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les imams que nous avons sur les différentes mosquées et qui montent sur les différentes chaires, eh bien, comprenez que ces imams-là sont à l'image de la population. Et en réalité, lorsque nous sommes en train de regarder comment cela est en train d'évoluer, eh bien, à chaque fois que nous avons essayé de faire des prêches qui éveillaient la communauté, en essayant de parler des sujets qui touchent à notre communauté nationale et internationale, eh bien, les musulmans étaient rarement derrière leurs représentants. Donc, lorsqu'on monte sur la chaire, c'est plutôt une chaire minée. Et lorsqu'on espère, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, un soutien de la part des fidèles, eh bien, ce soutien-là est à des abonnés absents. D'ailleurs, il brille par son absence. Alors, comprenez que parfois, nous, imams, ou représentants religieux, ou représentants associatifs, ou présidents, nous prenons des pincettes pour parler de tel ou tel sujet. Et après, vous vous dites, « Ouais, ils ne sont pas en train de parler, ouais, ils ont peur, etc. » Non, ce n'est pas de la peur. Non, ce n'est pas du calcul. C'est simplement que du bon sens. À un moment ou à un autre, s'il y a des paroles de vérité qui doivent être dites et nous les disons, eh bien, il faut pouvoir, et bien, les assumer derrière, tout en étant dans le respect du droit, dans le respect de nos institutions et dans le respect de notre pays. Encore une fois, si nous avons fait quelque chose de mal, qu'on nous attaque en justice. Or, malheureusement, depuis des années maintenant, il n'y a absolument rien de cela qui a été fait. Voilà. C'est tout pour moi. Je voulais juste faire ce petit rappel avec vous. Merci pour les 200 et quelques personnes qui ont suivi. Je laisse ce live à disposition. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, je vous invite, bi'idnillah et ta'ala, à le mettre en commentaire sous la publication de cette vidéo. Voilà pour moi. Et j'espère, bi'idnillah et ta'ala, que ce propos puisse être utile. S'il y avait des bonnes choses qui ont été dites, alhamdulillah, ça vient d'Allah et de son messager. Et s'il y a des choses qui ont été dites et qui n'étaient pas, on va dire, conformes aux préceptes divins, ça ne peut venir que de moi ou de Shaitan. «Hada wa Allah wa'alim. Subhanakallahu wa bihamdik. Aşhadu ala ilaha illa and astaghfiruka wa toulik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.